On te donne un système d'équations avec deux équations, x égale 2 moins y et y égale à x carré moins 4. Et en face on te montre quatre représentations graphiques possibles et il n'y en a qu'une seule qui est correcte. Et avec un œil un peu aiguisé, tu vois tout de suite que la bonne réponse c'est la représentation rouge. Pourquoi ? Car c'est la seule où il y a une parabole en u. Et ici on a la représentation, on a une équation qui doit être représentée par une parabole en u. Bon, mais allons-y et détaillons davantage notre réponse en regardant chaque équation. Ici on a une première équation x égale 2 moins y qui peut être réécrite sous une forme qu'on connaît mieux, y égale à x plus b, y est égal à moins x plus 2. Comment est-ce que j'ai trouvé ça ? J'ai additionné y des deux côtés, donc il disparaît ici et il apparaît là. Et j'ai soustrait x des deux côtés, il disparaît ici, on a un moins x du côté droit. Et on voit que dans les cas de représentation, la verte, la bleue, la rouge et la rose, il y a une telle droite d'ordonnée à l'origine 2, ici, ici, ici et ici. Et de coefficient directeur moins 1, ce qui fait que quand on avance de deux unités, on baisse de deux unités. Et c'est le cas dans chacune des cas de représentation des quatre droites qu'on voit. Donc ce n'est pas cette équation jaune qui fait la différence, mais cette équation là que je suis en train de mettre en vert, y est égal à x carré moins 4. y égale x carré moins 4, c'est la même que x carré, donc une courbe en u, comme ça. Ça, c'est y égale à x carré. Et pour obtenir y égale x carré moins 4, il suffit de faire une translation de quatre unités vers le bas. Ici, on a moins 4 et on obtient y est égal à x carré moins 4. Et c'est bien dans la représentation rouge qu'on obtient une telle parabole.